... Salut, moi c'est Jules, je suis déjà venu à la Marelle et maintenant je fais partie des Petits Reporters. Je m'appelle Anna et c'est la première fois que je fais partie de l'équipe. Léna, j'ai 11 ans et je découvre le Festival de la Marelle. Je m'appelle Lucas, je fais les Petits Reporters car j'aime bien interviewer les artistes. Salut, moi c'est Axel, j'ai 8 ans et demi, je découvre la Marelle et je suis contente d'être chez les Petits Reporters. Je m'appelle Anna et je rêve de devenir journaliste. Moi c'est Emma et j'aime prendre des photos des artistes et du spectacle. Du coup, je suis Emma et j'aime bien rencontrer les artistes pour avoir des autographes. Amandine, 9 ans, je trouve le Festival de la Marelle super. Mais tout ça n'a pas suffi, je suis encore affamé. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous... Manger ! Manger ! Dans le spectacle, quel est votre monstre préféré ? Je crois que c'est William, le chat, moi. J'ai un penchant pour William. C'est sur la grande place, il y a une statue. Est-ce que vous avez le trac avant de monter sur scène ? Je regarde la tête des enfants qui rentrent dans la salle. Quand ils ont une tête terrifiante, j'ai le trac. Là aujourd'hui j'avais le trac. Je vais me coucher. J'avais très le trac. Non, on se concentre. Mais cette histoire-là, au contraire, il faut être à la fois concentré et détendu parce que bien écouter ce que fait l'autre pour être comme ça ensemble. Parce qu'il y a des parties fixées et des parties un petit peu improvisées. Alors il faut être bien concentré. Des histoires, on veut des histoires Qui font peur dans le noir Des histoires, on veut des histoires Qui nous font tremper chaque soir Est-ce que vous avez créé d'autres spectacles ? Tu vas manger un petit manteau ! Ouh là là ! Tu vas voir les parents ? Oui, 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 pas mal. Avec Jean-Luc, ça fait pas d'années qu'on collabore. À faire de la musique et des histoires. Il y a un spectacle qui s'appelle les saisons de Julia. Il y a un spectacle qui s'appelle Mythologie. C'est les héros de la mythologie grecque, vous connaissez ? Les héros de la mythologie grecque ? Les dieux grecs et tout ça ? Donc on a un spectacle dessus. Puis Jean-Luc, pour en parler, il fait d'autres choses. Il fait de la musique avec des chanteurs, des chanteuses. Et puis j'ai fait des autres spectacles, des fois tout seul, pour les tout petits ou pour les adultes. Pour plein de spectacles depuis 35 ans, 40 ans, que je raconte des histoires. Ça commence à faire. Qui a écrit les chansons et composé les musiques ? On s'est partagé. Il y a un petit peu de... Moi, j'ai écrit les paroles, souvent. Et puis, des fois, j'ai pensé un peu à une musique. Puis après, je pense un peu à une musique. Et je confie le travail à Jean-Luc, qui est le musicien de l'affaire. Et donc, il fignole. Où il y a des choses complètement inventées par Jean-Luc. Alors là, je vous dirai... A l'origine, dans ce spectacle, il y avait deux musiciens supplémentaires. Elles sont cruelles. Et on fait un peu partager le travail. Donc, du coup, à l'écoute du disque, vous vous rendrez compte qu'il y a un instrumentarium un peu plus large. Là, j'essaye de reproduire un peu des sons avec des pédales pour essayer d'étoffer un peu le... Donner du volume sonore. Un volume sonore supérieur. Et puis, des timbres un peu différents que juste la guitare. Mais sur le disque, en fait, il y a de la contrebasse, des percussions. On a travaillé beaucoup de vocaux aussi. Et effectivement, on s'est partagé le travail au niveau de l'écriture. De ces compositions-là. Je vous avais prévenu, hein. Je suis la terrible sorcière du caramel mou. Et je vais te manger. Où niaisez-vous le festival de la Marèle ? Ça fait la deuxième année que je participe au festival et j'en suis bien content parce que c'est vraiment un festival très sympa. Tout le monde est très bien accueilli. Et puis, il se fait des trucs très intéressants comme ce que vous faites là, vous, des journalistes, enfants dans un festival. C'est pas souvent qu'on voit ça et c'est très bien. Et on a mis longtemps à pouvoir travailler ensemble parce que le festival se tenait à une date où j'étais toujours occupé. Je faisais autre chose et je ne pouvais pas venir à Mézières. Et puis enfin, un jour, nos dates ont correspondu et j'ai eu le plaisir de découvrir à Mézières les Mestres. Je suis le dragon Choucette et je vais, et je vais, et je vais te manger. Aïe, non, pas mal. C'est l'autre, là. Quoi ? Je ne carte pas, je ne suis pas heureux, c'est tout. Sous-titrage ST' 501